Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à réduire une somme ou une différence. Pour cela nous allons voir deux exemples. D'abord 5a plus 3a et ensuite 7x moins 2x. Premier exemple, 5a plus 3a. 5a et 3a peuvent s'écrire 5 fois a et 3 fois a. Nous pouvons écrire 5 fois a comme la somme avec 5 fois le terme a et 3 fois a comme une somme avec 3 fois le terme a. Nous obtenons donc une somme dans laquelle nous avons 8 fois le terme a, ce qui peut donc s'écrire 8 fois a. Et ce qu'on peut écrire de manière simplifiée sous la forme 8a. On a donc 5a plus 3a qui est égal à 8a. Autre façon de l'expliquer, nous allons dire que nous allons compter le nombre de a. Donc nous en avons 5 plus 3, ce qui nous en fait en tout 8. On a donc bien 8a. On a donc bien 5a plus 3a qui est égal à 8a. Deuxième exemple, réduire une différence, 7x moins 2x. Donc 7x peut s'écrire 7 fois x et 2x peut s'écrire 2 fois x. Donc nous allons écrire 7x comme la somme avec 7 fois le terme x. Nous en enlevons 2, puisque nous devons faire moins 2 fois x. Il nous reste donc 5 fois le terme x, ce qui nous fait 5x. Une autre façon de le voir, nous allons compter le nombre de x. Nous en avons donc 7 et nous en enlevons 2, ce qui nous fait donc 7 moins 2. Nous avons donc 5x. On a donc bien 7x moins 2x qui est égal à 5x. Ces égalités pourront être justifiées à l'aide de la factorisation. Les vloggingités pourront être en 3ème. Les vloggingités pourront être en 4ème. Les vloggingités pourront être en 4ème.